Générique Bonsoir à tous. Un hashtag peut-il changer la face du monde ? Depuis le 5 octobre 2017, une lame de fond a balayé la planète suite à la révélation d'innombrables agressions sexuelles commises par le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Certains avaient pu penser à un phénomène éphémère lié au fonctionnement des réseaux sociaux, à un certain goût d'époque pour l'exhibitionnisme et la victimisation. Mais le phénomène s'est installé. Il a suscité des centaines de milliers de témoignages. Il a fait vaciller des puissants, il a dépoussiéré la question du féminisme et l'a remis au premier plan des préoccupations dans les sociétés occidentales. Vivons-nous un moment historique de la marche vers l'émancipation des femmes ? Quelles traces laisseront le mouvement MeToo et sa déclinaison française Balance ton porc ? Que peut la législation face à des préjugés sexistes encore profondément ancrés ? Que prépare Macron pour les femmes ? Lui qui a décrété la lutte pour l'égalité des sexes, grande cause du quinquennat. Pour en discuter aujourd'hui, autour de moi, en ce 8 mars, journée internationale de la lutte des femmes pour l'égalité des droits, je reçois quatre invités. Tout d'abord Raphaël Yogié, sociologue et philosophe, bonsoir. – Bonsoir. – Vous publiez aujourd'hui même, je crois, Descentes au cœur du mal, aux éditions Les liens qui libèrent, un livre-bilan consacré au mouvement MeToo. Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris et universitaire, notamment spécialiste de l'histoire des minorités. Marianne Durano, bonsoir, professeure de philosophie, membre de la revue Limite et auteur de Mon corps ne vous appartient pas aux éditions Albain Michel. Et pour finir, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, merci d'être avec nous ce soir. Tout de suite, nous passons à la première séquence de notre débat. Le mouvement MeToo est parti d'Hollywood, il s'est répandu via les réseaux sociaux. Certains lui reprochent de concerner avant tout les CSP+, les classes dominantes, une minorité de femmes. Quelles sont ces retombées réelles sur la vie de toutes les femmes ? Vivons-nous vraiment un moment décisif de leur émancipation ? C'est la question que je voudrais commencer à examiner avec mes invités de ce soir. – Alors Raphaël Leogier, je commencerai par vous, parce que vous avez des paroles extrêmement fortes dans ce livre d'intervention, puisque vous allez jusqu'à écrire que le mouvement MeToo signe l'écroulement prochain de l'empire viril et qu'il n'y a jamais eu, je vous cite à nouveau, une insurrection pacifique de cette ampleur en faveur des droits des femmes. – Quand Simone de Beauvoir écrivait Le Deuxième Sexe, enfin publié Le Deuxième Sexe en 1949, elle lisait une seule chose, enfin elle posait toutes les questions finalement, que je pose déjà dans le livre, mais elle lisait une chose, c'est que les femmes n'ont pas réussi à dire nous, c'est-à-dire elles n'ont pas réussi à construire un véritable mouvement social. Et je crois que MeToo, depuis qu'elles disent MeToo, eh bien elles construisent un mouvement social. Maintenant, le gros problème de ce mouvement social qui est en train de se construire, qui est en train d'émerger, de se développer, c'est sa mésinterprétation. C'est-à-dire qu'un des objectifs du livre, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, on va parler de la culture du flirt, ça remettrait en cause je ne sais quoi sur ce qui est la culture française. Aux États-Unis, où je vis une partie de mon temps, on va nous expliquer qu'au contraire il faut séparer les gens, qu'il y a une culture ségrégative, judiciariser les rapports, etc. Mais dans les deux cas, c'est presque une manière de ne pas parler du vrai sujet, du problème, mais du problème central, qui est le problème le plus fondamental dans MeToo. J'essaie de montrer dans le livre, il y a une seule question, c'est la question de ce qu'est un corps dans le regard des hommes, un corps de femme dans le regard des hommes au XXIème siècle. Et c'est une question, puisque c'est le nom de votre émission, qui est vraiment politique. – Marianne Durano, est-ce que vous pensez, vous, en tant que catholique, puisque vous vous affichez telle quelle, quel regard portez-vous sur le mouvement MeToo, et est-ce que vous pensez que nous vivons un moment historique en effet ? – Alors j'ai plein de choses à dire sur ce sujet, déjà on ne peut qu'écouter la souffrance des femmes qui parlent, et peut-être dans le cours de l'émission je pourrais parler d'une expérience que moi j'ai vécue au moment de l'affaire Weinstein en salle des profs, de ce que pouvait être une libération de la parole chez les personnels enseignants, comme chez les élèves autour de ça. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur la place du corps, et sur notamment le deuxième sexe, il me semble néanmoins qu'on hérite aussi de toute une tradition qui dévalorise systématiquement le corps féminin. C'est pas seulement dans le regard des hommes, c'est aussi dans le regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Et à ce titre Simone de Beauvoir, elle a quelques pages qui sont parfois, à la fin du deuxième sexe, pas toujours très élogieuses sur le corps des femmes. – Même au début. – Oui, où elle dit que, je cite, le sexe masculin lui est propre comme un doigt, alors que le sexe féminin c'est un truc un peu sale quand même, un peu bizarre, un peu mystérieux. Donc je pense qu'il faut déjà apprendre aux femmes à aimer leur corps et à le comprendre dans toute sa complexité. – Les femmes doivent se battre contre leur propre corps. – Oui c'est ça, il y a quand même cette idée que le corps féminin c'est un truc dont il faut s'émanciper. Et je pense que, oui, oui. Donc quand les femmes réussiront déjà à aimer leur corps, elles pourront ensuite avoir la force de le défendre. Vraiment, c'est ce que j'essaye de dire. – Et alors justement, en quoi cette révolution de la parole peut changer le regard sur le corps des femmes ? Je vous pose la question à tous, je ne sais pas. Esther Venbassa, vous voulez répondre ? – Oui, je voudrais répondre à ce qu'a dit M. Liogier. D'abord, on croit toujours qu'on fait la révolution au moment où il y a un mouvement qui se met en place. Et les historiens et les historiennes savent bien que ce n'est pas la première fois qu'il y a une évolution dans le système qui considère la femme comme inférieure. Il y a toute une histoire de l'émancipation. Ce n'est pas l'émancipation qui n'est pas arrivée aujourd'hui. C'est un mot peut-être qu'il ne faut pas utiliser. Les femmes se battent depuis à peu près deux siècles pour leur émancipation. Ce serait nier un mouvement qui est en marche. Nous sommes les enfants des petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces femmes qui se sont battues politiquement aussi. Les suffragettes, c'était un grand mouvement. On ne pense pas aujourd'hui l'ampleur qu'avait pris ce mouvement dans le passé. On a eu des grandes femmes. Et M. Liogier, je vous dirais que moi qui avais grandi en Orient, quand à 13 ans j'ai découvert le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça a été la révolution. Je me suis fait renvoyer de l'école des sœurs et j'ai été obligée d'étudier par correspondance. Donc vous imaginez quand même la révolution qu'a été à cette époque la lecture de ce livre. Aujourd'hui, après tant d'années, on a l'impression que ce livre a vieilli. Mais pour les personnes de cette époque, c'était un livre qui a bouleversé les mentalités. Il y a des failles dans ce livre parce que nous le jugeons avec notre regard d'aujourd'hui. – Ah oui, bien sûr. – Et en plus, on ne peut pas… Aujourd'hui, c'est vrai que ce mouvement est très intéressant parce que le pouvoir réside dans la parole. La parole est un lieu de pouvoir. Regardez, nous les politiques, les femmes politiques, nous n'avons pas autant de paroles. Ce n'est pas qu'on nous dit parlez-moi. On ne nous laisse pas parler, on nous coupe la parole. – Alors ça, on va consacrer un long moment de l'évolution au statut des femmes politiques. – Oui, mais la parole est un lieu de pouvoir. Ce n'est pas seulement politique. C'est le lieu de pouvoir par excellence. – Mais alors, vous Esther Benbassa, quel regard vous avez porté sur ces vagues de témoignages qui ont déferlé à travers le monde ? – D'abord, j'ai été très touchée personnellement. Je me suis dit voilà, la parole se libère. C'est pour ça que j'ai parlé du lieu de pouvoir. La parole s'est libérée là. C'est un pas en avant extraordinaire. Ce n'est pas seulement la dénonciation du sexisme, des violences sexuelles, etc. C'est aussi, les femmes ont pris leur destin en main en disant voilà, on nous fait violence, on ne va plus accepter ça. Cet avancé est un pas en avant, mais en même temps, ne tombons pas dans le sensationnalisme. Parce qu'il y a quand même une glamourisation de tout ça qui m'interpelle. Je me dis bon, est-ce que les femmes qui habitent des banlieues ou des femmes, des employés, des ouvrières, etc. sont touchées par ce mouvement ? Je me pose la question. Aujourd'hui, j'étais à la manifestation et des femmes, j'en ai vu peu. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de nouveau ce côté paillettes, etc. Parce que c'est parti quand même du monde du cinéma, donc du monde des paillettes. Et en France, on a ces belles photos de femmes dans les journaux qui disent voilà, on soutient ce mouvement. Je suis très contente. Tous les moyens sont bons pour soutenir ce mouvement. Mais il ne faut pas qu'on tombe. – Oui. – Voilà. – Nous allons voir tout de suite à l'écran un sondage qui montre en effet que pour une majorité de Français, ces mouvements « MeToo » et « Balance ton porc » n'ont pas nécessairement un impact décisif pour combattre les violences sexuelles, notamment chez les hommes. C'est un sentiment partagé. Seulement 43% estiment que ces mouvements sont utiles pour libérer la parole des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez tous ? Est-ce que vous pensez que ça peut… Hugo Bernalicis par exemple. Est-ce que vous pensez que ça peut refluer ? Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut passer, peut retomber ? Ou que vraiment un coin a tout de même été enfoncé ? – Sur l'aspect particulier de la mobilisation sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le propre des réseaux sociaux que de retomber et d'être dans quelque chose d'assez immédiat et sur un temps très court. Ce que je vois c'est que cette mobilisation elle a de l'écho parce qu'aujourd'hui on a, comment je vais dire ça, dans la parole l'égalité entre les femmes et les hommes et il me semble-t-il, en tout cas dans ma vie au quotidien, est un acquis. C'est-à-dire que les hommes passent plutôt leur temps à essayer de se justifier en quoi si, si, ils sont quand même dans un rapport d'égalité avec les femmes sur le fond plutôt qu'à justifier une inégalité de facto entre les femmes et les hommes. Et donc aujourd'hui ça, ça prend la forme par la mobilisation sur les réseaux sociaux et est-ce que ça a convaincu ou pas convaincu, on voyait dans le sondage, à la limite, peu importe, est-ce que dans les faits ça change quelque chose ? C'est ça qui est important et ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation très importante, c'est un des indicateurs, mais une augmentation très importante du nombre de dépôts de plaintes dans les commissariats. Alors, il n'y a pas que les agressions sexuelles, on l'a dit tout à l'heure, le sexisme c'est plus global que ça, ça va de la petite blague jusqu'à des comportements qui sont des crimes. Donc en tout cas, il y a une libération de la parole, une attente, une demande et aujourd'hui une mobilisation qui se traduit à la fois par des dépôts de plaintes, mais pas seulement, et je pense que c'est une très bonne chose. Après, est-ce qu'on a les moyens qui sont là à la hauteur de toutes ces attentes ? Je ne le crois pas malheureusement et sur les plaintes par exemple, on voit bien quelle est la difficulté des services à la fois de police, qui ne sont pas formés, il faut le dire, pour réceptionner ces plaintes, pas sur la forme, prendre une plainte c'est assez facile, mais sur l'accompagnement, sur la manière de récupérer l'information. Et puis sur les magistrats, je rappelle qu'il y en a quand même deux fois moins de magistrats en France qu'en Allemagne, donc dites-vous bien que, comme ils sont déjà surchargés, le temps judiciaire dans tout ça, voilà, on n'est pas dans l'instantanéité des réseaux sociaux. – Je voulais juste ajouter, pour rebondir à ce que vous disiez, Esther Benbassa, que la révolution, elle n'est pas d'abord politique ou médiatique, je crois qu'elle est d'abord intime, tout comme la parole, ce n'est pas d'abord un lieu de pouvoir ou d'expression publique, mais c'est aussi le fait de se dire à soi-même et de s'avouer à soi-même, oui, ce comportement n'était pas normal. Et ce qui est intéressant dans Balance ton port, c'est qu'on sort du domaine du viol et de l'agression violente, parce qu'évidemment, si quelqu'un nous plaque contre un mur, on se dit que ce n'est pas normal, pour se dire finalement, le harcèlement sexuel, ça commence aux bises un peu tendancieuses, aux mains un peu sur la cuisse, aux blagues pas drôles, et en tout cas, ça a permis à des femmes de se dire à elles-mêmes, MeToo, moi aussi, en fait, ce n'est pas seulement que le mec est un peu lourd, c'est que je subis quelque chose qui est une injustice. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on ne verra pas dans les sondages, et c'est des femmes qui n'iront pas forcément manifester dans les rues, pour dire ça, mais c'est vraiment… La parole, elle se libère aussi dans le cercle de l'intime, et MeToo, je pense que ça a permis à des personnes de mieux accompagner des femmes qui étaient en détresse, ou qui ne savaient même pas elles-mêmes qu'elles étaient en détresse, parce que ce qu'il y a de particulièrement pervers dans le harcèlement sexuel, c'est qu'au début, c'est à la limite de la normalité, enfin, évidemment, le pervers sexuel ne se dénonce pas tout de suite comme tel, et ça prend beaucoup de temps, et c'est pour ça que le témoignage est très important, pour que des femmes qui n'ont pas forcément toutes passé leur temps à lire de la littérature féministe puissent se dire, ah bah oui, j'aurais dû dire non. Et donc, peut-être que c'est dommage que cette éducation se fasse par les réseaux sociaux, mais en tout cas, je crois que la réponse à apporter, elle n'est pas uniquement judiciaire, mais elle est surtout dans l'éducation. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que dans les affaires de harcèlement sexuel, la justice rencontre aussi des limites. On ne va pas mettre quelqu'un en prison pour une main un peu posée sur l'épaule de manière inadéquate, enfin, c'est tout un tas de petits gestes qui sont imperceptibles et qu'on ne peut pas prouver, et qui sont du ressort des mœurs, au fait, des personnes. – C'est vrai qu'on sait que le principal obstacle au témoignage, aux prises de parole dans les cas d'agressions sexuelles, c'est souvent la honte de la victime, l'enfouissement. Moi, je pense par exemple au livre d'Annie Arnaud, Mémoire de fille, où elle révèle qu'il lui a fallu une vie quasiment, il lui a fallu 30 ans pour comprendre que ce qu'elle avait vécu, sa première relation sexuelle, était en fait un viol commis par le responsable de la colonie où elle travaillait. – Moi, je crois que c'est très exactement ce qu'on appelle la domination, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que la domination, elle s'exerce sur les individus par le regard d'autrui, au point que les individus ont honte de ce qu'ils sont. On le voit, qui à mon sens est la domination la plus fondamentale, parce que c'est la plus durable, c'est la domination homme-femme, qui remonte même au paléolithique, mais toutes les formes de domination fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que même la pauvreté et l'exclusion finit par construire la honte d'être ce qu'on est chez les individus. Donc, c'est normal que ça passe par là. Je voudrais répondre quand même à Esther Bendassa sur cette question de est-ce qu'on vit un moment de révolution où c'est un peu comme les voyantes qui disent tout le temps qu'on est à un moment de crise, que ça va changer, que c'est un carrefour, etc. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui s'exprime aujourd'hui, je voudrais dire pourquoi. Parce que je crois qu'il faut raisonner, et je suis d'accord, que des combats ont déjà existé et que même finalement ce combat actuel, c'est la résultante de toute une série de combats qui ont existé bien avant. La première chose, c'est, on va dire par cercle concentrique, le premier niveau, c'est la lutte juridique pour l'égalité des droits. La promesse de la modernité, la promesse du XVIIIe siècle, c'était l'égalité des droits pour tous les êtres humains. Et les femmes ont systématiquement été exclues alors qu'elles s'étaient impliquées dans toutes ces révolutions. Mais elles ont été exclues vraiment systématiquement du droit de vote, du droit de la propriété foncière, immobilière, enfin tout ce qu'on veut, civile. Les femmes se sont battues pendant plusieurs siècles pour obtenir l'égalité en droit. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a l'égalité en droit, mais ce sont des pays, c'est encore minoritaire à l'échelle planétaire. Mais il y a l'égalité en droit, on va dire, en France, il y a l'égalité en droit depuis très peu de temps. Jusqu'en 96 encore, il n'y a pas encore l'égalité en droit. Deuxièmement, cercle concentrique, on va un peu plus à l'intérieur. Il faut pouvoir appliquer ce droit, parce que ce n'est pas le tout qui est à l'appliquer. Alors là, c'est l'égalité économique, donc professionnelle. Et alors là, les femmes, elles se battent encore pour rendre ce droit effectif. Mais c'est encore à l'extérieur du cercle concentrique. Pour revenir à ce que vous disiez ensuite, c'est le cœur du cœur. Le cœur du cœur, c'est la souveraineté sur son propre corps. C'est la base, parce que si on n'est pas souverain sur son propre corps, l'égalité économique à l'extérieur, même si on est très élevé dans la hiérarchie sociale, si on est encore regardé comme un corps qui n'est pas souverain, c'est la première chose. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de jouissance. Pourquoi c'est extrêmement important ? Pas seulement parce que c'est relatif à l'orgasme, au sens sexuel du terme, c'est parce que de la jouissance de son propre corps, découle la souveraineté de son propre corps et la jouissance qui est reconnue de jouir au sens de la jouissance civile, c'est très exactement ce qu'on appelle le droit de propriété, et ensuite la jouissance des droits politiques, la jouissance. Parce que si une femme n'est pas reconnue dans sa jouissance, y compris dans le rapport à son orgasme, son orgasme est nié au sens de sa jouissance, eh bien ce qui est nié aussi, comme elle est considérée comme un objet passif, c'est sa capacité à posséder, à être propriétaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout ce vocabulaire de la possession dans l'acte sexuel lui-même. On possède une femme. Et c'est ça le donjuanisme, c'est ça Weinstein. Et pour la première fois, des femmes osent prendre la parole sur ce sujet, c'est-à-dire sur ce truc qui a l'air d'être infime. Et qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'autre chose dans les médias. Juste on parle d'autre chose depuis à peu près six mois. C'est ça moi que je trouvais… voilà. – Vous parlez de quel type de diversion ? – On parle d'autre chose, on va commencer… On va nous expliquer que le sujet… Par exemple, je prends un exemple, comme le disait Esther Ben Bassa, j'ai tout le temps été dans le collimateur relativement à l'islam, à ces choses-là, en novembre, je suis invité d'un seul coup avec l'affaire Tarek Raman à toute une série d'émissions. Alors j'y vais et immédiatement, je pensais qu'on allait parler de harcèlement sexuel, parce qu'il y avait la suspicion, etc. Non, on a parlé d'islamisme, on a parlé même de terrorisme, je me souviens avec Philippe Vannes dans une émission qui me disait, mais vous, vous n'avez pas vécu le risque du terrorisme ? Mais quel rapport ? Mais vraiment quel rapport ? C'est-à-dire, en gros, moi qui suis universitaire, qui suis enseignant comme vous… – Avec Philippe Vannes, ça peut arriver très vite. – Voilà, moi qui suis universitaire, comme Esther Ben Bassa d'ailleurs aussi, j'ai dit que c'est juste un hors-sujet, c'est hors-sujet. – Esther Ben Bassa, vous vouliez vous exprimer ? – Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord, mais c'est impossible de ne pas être d'accord. Mais il y a aussi, derrière, la déconstruction du machisme à faire. On peut toujours se dire, oui, mon corps m'appartient, ce n'est pas une nouvelle phrase, on l'entend depuis des décennies. avoir cette prise de conscience que son corps… enfin, on a ce corps qui nous appartient, mais là, on est entrés dans le noyau, parce que là, les femmes qui ont dénoncé, elles se sont dit, voilà, moi, je ne suis pas un objet, je veux faire l'amour quand je veux, avec qui je veux, etc. Mais à cela s'ajoutent… enfin, ça, c'est des prises de parole, des avancées, mais il y a la déconstruction du machisme à faire. S'il y a… si on a ce regard sur notre corps, c'est aussi ce regard que nous envoie, disons, ce machisme qui nous regarde comme objet, et qui nous exclut de l'égalité. C'est pour ça que je dis, c'est bien tout ce qui se passe, mais si on ne déconstruit pas le machisme et qu'on n'avance pas dans l'égalité des droits, on est 50% de la population mondiale, nous n'avons pas 50% des postes, 50% des… Mais oui, c'est une réalité. S'il y a cette domination prédatrice, c'est aussi qu'il y a une supériorité sociale des hommes. Aussi, même lorsqu'on est ouvrier, on est ouvrier qualifié, donc les femmes ne sont pas au même stade, la même chose au Parlement, la même chose à l'université, voyons. Au grade de professeur, il n'y a que 10% de femmes, et pourtant elles sont à peu près 50% partout. Donc plus on s'élève, moins il y a de femmes. Donc tout ça fait que nous sommes minorés dans notre propre regard aussi. Voilà, c'est… Je ne pense pas que s'il n'y a pas un travail sur l'éducation, l'accompagnement et l'information, et l'égalité des salaires et des droits, on n'est pas encore à l'égalité des droits. – Bien sûr que non. – Alors un dernier mot, Marianne Durano, et puis on va passer à la seconde séquence de cette émission. – Vous dites « mon corps m'appartient », et juste après vous dites « on n'est pas un objet pour les hommes ». Et justement, je voulais juste rebondir sur ce slogan « mon corps m'appartient »… – On est vu comme un objet… – Oui justement, ce que nous ne sommes pas, on est bien d'accord. Mais en fait le problème, c'est que quand on dit « mon corps m'appartient », on regarde déjà notre corps comme un objet qui nous appartiendrait. Et en fait juste, c'est une mauvaise traduction du slogan américain qui disait, pardonnez mon anglais, « our bodies, our selves ». Soit notre corps, c'est nous-mêmes. Et ça, je crois que ça fait 50 ans qu'à… – Ce n'est pas l'avoir ces lettres. – Voilà, c'est ce que je suis. Ce n'est pas un bien dont je dispose, que je peux prêter, que je peux du coup remplir des contrats comme ce qu'on voulait pour dire que oui, je consens à faire l'amour avec tel homme, à lui prêter mon corps dans telle condition, dans telle position. Enfin non, justement, il faut arrêter de voir le corps comme quelque chose qu'on possède. C'est pour ça que l'idée du lien entre jouissance de son corps et jouissance de la propriété me semble très pertinent. Néanmoins, je crois qu'il faut arrêter de voir son corps comme quelque chose dont on est propriétaire, voilà. – Alors, l'heure est venue maintenant de passer à la seconde séquence de l'émission. Nous allons maintenant examiner les mesures prévues par le gouvernement Édouard Philippe et Emmanuel Macron pour faire face à la vague MeToo. L'État est de retour pour les femmes, a affirmé hier la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes Marlène Schiappa. Une cinquantaine de mesures ont ainsi été annoncées lors d'un comité interministériel présidé aujourd'hui par Édouard Philippe. J'accueille immédiatement Irving Maddi du Média afin de faire un point sur les mesures qui se profilent. – Oui, bonsoir Aude, bonsoir à tous. Donc, comme l'a bien dit Aude, on va maintenant s'intéresser à l'action gouvernementale. Le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron, si vous vous en souvenez, avait donné un discours à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Il y décrivait ce sujet comme étant la grande cause du quinquennat. – Pour cela, je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes. – Donc, comme vous le voyez, et sans la moindre équivoque, la lutte contre les violences est bien la priorité du président de la République. Et le gouvernement s'évertuera à mettre tous les moyens de son côté en augmentant le budget du secrétaire à l'État, comme le montre ce second texte. – Le budget alloué à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes sera donc augmenté en 2018 et atteindra son plus haut niveau jusqu'à présent. Au sein de ce budget, les crédits attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes sont d'ores et déjà en hausse de 13%. Il sera sanctuarisé sur toute la durée du quinquennat. – Alors, non seulement ce budget sera augmenté, mais en plus il sera sanctuarisé. Ce qui veut dire qu'il sera interdit à l'avenir de le diminuer. Doit-on espérer donc qu'il sera exempt de cure d'austérité ? Ça, seul l'avenir ne pourra nous le dire. On sait aussi que le secrétaire d'État ne devrait pas être le seul organe du gouvernement à être sollicité, puisque les fonds interministériels devraient être eux aussi augmentés. On l'écoute. – Nous allons donc entreprendre une action résolue fondée sur trois priorités. La première, l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité. La deuxième, celle qui consiste à mieux accompagner les victimes. Et la troisième, celle de renforcer l'arsenal répressif. – Voilà donc les trois piliers de la lutte contre les violences faites aux femmes selon le président. Donc si on récapitule, l'éducation, l'accompagnement des victimes et l'appareil répressif constituent les éléments centraux de son projet. C'est un discours plein de bons mots, de grands principes, avec des expressions très fortes qu'il a dit hors des extraits comme « la honte doit changer de camp » ou « il faut changer les mentalités ». Mais qu'en est-il dans les faits ? Est-ce que le projet de loi est à la hauteur des propos tenus par le président de la République ? Marlène Schiappa a depuis lors décliné les grandes lignes de son projet consacrées à la lutte contre les violences. Les trois axes qui nous a semblés importants et qui furent évoqués sont l'instauration d'un délit d'outrage sexiste, l'allongement de 10 ans de la prescription pour les faits de viol qui passe ainsi à 30 ans et enfin l'âge du non-consentement fixé à 15 ans. Bon, ça fait beaucoup d'informations, néanmoins, plusieurs incohérences et questions subsistent selon moi. Tout d'abord, pourquoi un secrétaire à l'État et non pas un ministère, comme c'était promis par ailleurs ? Ensuite, pourquoi un budget si faible ? Alors si on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'il y a bien une augmentation, 420 millions d'euros sont prévus pour le budget interministériel, dont 30 millions pour le seul secrétaire d'État et 15% de ce budget seulement sont mis à la disposition de la lutte contre les violences. Donc en vertu des ambitions affichées, ça peut paraître un peu mince. Autre point, le délit d'outrage sexiste, quant à lui, pose quand même quelques soucis, à commencer par comment former les policiers à la reconnaissance du dit outrage ? C'est quand même un peu étrange. Et quelle utilité cela pourrait-il bien avoir ? Sachant que la plupart des actes d'agression et d'arcèlement ont lié au sein de la sphère privée, soit au travail ou au sein du domicile. Et enfin, comment établir un vrai plan interministériel alors que, par exemple, les CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité, qui assurent la protection et la sécurité des salariés dans une entreprise, sont censés être supprimés. Ou encore, que seul un référent égalité est prévu pour les établissements scolaires. On ne sait pas bien quel sera son rôle. Et en matière de santé, pour l'accompagnement des victimes, comme on l'a vu, c'était manifestement les ambitions du président de la République, rien ne semble avoir été proposé. Alors en fin de compte, peut-on affirmer que les réformes promises manquent d'ambition ? Est-ce que grâce à l'ampleur du mouvement MeToo, on va enfin avoir des politiques publiques à la hauteur des enjeux ? – Je vous vois très dubitative Esther Benbessa, notamment sur le délit d'outrage sexiste, ça vous fait beaucoup rien. – Le budget, le calcul a été fait par des personnes bien plus qualifiées que moi. Il y a eu 7000 euros d'augmentation par rapport à l'année dernière dans le budget. C'est ça, parce que l'interministériel, etc., c'est de la parole, de la rhétorique, parce que bon, c'est voué à d'autres missions que celle-là. Et ce qui m'a le plus impressionnée, c'est l'établissement du délit d'outrage. Il faut d'abord qu'il y ait un policier assermenté. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait flagrant délit. D'accord ? Le contrevenant devrait être attrapé en flagrant délit. Mais comment justifier qu'il est en train d'harceler une femme ? Ça peut être son frère, son cousin qui rigole, son amoureux qui lui met le bras autour du cou. Il faut qu'il y ait une culpabilité irréfutable. – Alors, attendez, et après, elle nous dit aujourd'hui, Mme Schiappa, aux questions au gouvernement, mais c'est une mesure pédagogique. Non mais attendez, franchement, c'est de la posture, quoi. Et en plus, vous avez parlé du secrétariat et du ministère. C'est bien malheureux qu'il n'y ait pas un ministère de l'égalité. – Oui, et pas un secrétariat d'État. – Oui, je veux bien réagir. Parce qu'effectivement, ces mesures me semblent être des mesures qui sont des mesures en tout cas très extérieures, qui ne s'attaquent pas au fond du problème. Parce que dans le discours d'Emmanuel Macron, alors en dehors du budget, on va laisser de côté le budget… – Non, c'est très important le budget. – Bien sûr, comme ça a été dit, je ne veux pas rajouter des commentaires. – Les associations d'appels n'ont plus d'argent pour répondre. – Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Mais en dehors du budget, sur quoi pourrait-on agir ? – Sur quoi pourrait-on agir ? – Sur la pédagogie, puisqu'elle parle de pédagogie. Donc, quid des programmes scolaires ? Quid du rapport à l'éducation ? Un référent, comment on appelle ça ? Un référent égalité, d'accord ? Mais alors, dans les programmes… Alors, j'ai le sentiment que le ministre de l'Éducation n'est pas vraiment focalisé sur ce sujet en ce moment. Pourtant, il faudrait qu'il soit focalisé sur ce sujet. Le ministre de l'Éducation, en ce moment, il est focalisé sur… – Je ne sais pas ce qu'il se passe. – L'uniforme. Sur toute une série de choses qui ne sont pas vraiment… Il y a une question… – Est-ce qui ferme dans la ruralité ? – Il y a un rapport sur la laïcité, l'école serait… je ne sais plus quoi. Il y a vraiment toute une série de choses qui sont en train de se dire aujourd'hui, qui me semblent assez fausses d'ailleurs. Mais l'éducation, puisque le changement de regard, ça commence… Le machisme, il commence dans la cour d'école. C'est là où ça commence. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose en termes de programme ? Moi, je ne vois rien en termes de programme spécifique. – Mais est-ce qu'une législation peut agir, justement, sur ses représentations… – Mais ce n'est pas une législation, justement… – Sur les représentations de la femme… – Non, justement, c'est l'éducation, c'est l'éducation au regard, c'est l'esprit critique, c'est apprendre à penser, c'est faire toute une série de choses dès l'enfance. Mais ce n'est pas avec des lois qui vont judiciariser lorsque c'est trop tard, lorsque le regard est déjà transformé. – En fait, le abécédaire de Mme Najat Belkacem, quand même, a mis en rogne la moitié de la France et c'était très utile. – Moi, je trouvais que c'était une très bonne mesure. Sincèrement, je trouvais que c'était une très bonne mesure. On est partis sur des délires, sur la théorie du genre, comme si c'était monstrueux, ce n'était pas monstrueux. C'était dû faire l'expérience de se mettre aussi à la place d'autrui et d'un autrui fondamental qu'on appelle les femmes. – L'enseignement de la sexualité. – Exactement. – Pas sur les amibes seulement. La sexualité des amibes, c'est ce qu'on fait à l'école. – C'est ça. On est d'accord pour dire qu'il ne faut pas être pudibon parce qu'on est des Français latins, etc. Mais par contre, à un seul coup, on était pris d'une sorte de pudeur incommensurable quand il s'agissait d'enseigner à nos enfants ce que pouvait être une femme, ce que pouvait être un homme, ce que pouvait être la relation sexuelle. – Là, de toute façon, Jean-Michel Blanquer a été sans équivoque. Il supprime les ABCD de la légalité. Il ne veut pas y revenir. Il ne veut même pas essayer de y repenser. Il n'y a rien du tout. Et puis, il avait déclaré aussi que ce n'était qu'une question de respect mutuel, des choses comme ça. C'était vraiment très vague. C'est vraiment le cadet de ses soucis, manifestement. – Marie-Anne Duarno ? – Je pense juste qu'avant de changer les programmes ou de vouloir faire des cours d'éducation à l'égalité, je crois qu'il faudrait déjà commencer par, au sein de l'Éducation nationale, et je parle un peu d'expérience, appliquer un principe de précaution quand on a des signalements de harcèlement à l'école, mais également de la part de professeurs. Parce que là, actuellement, il y a une espèce d'inertie de l'institution, enfin, il faut arrêter de se leurrer, on sait très bien, il y a des professeurs, et voilà, j'ai des images en tête, qui se permettent des remarques sur les gamines, qui se permettent des paroles, des gestes même, des avances, et qui sont protégés par l'institution qui ne fait rien parce qu'elle veut des preuves. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez ? Et même si on leur fournit des preuves et des témoignages, ça ne suffit pas, donc une inertie d'institution qui, éventuellement, va accepter de déplacer le prof d'un établissement à un autre, si bon, il a fait trop de remous. Donc ça, il y a un problème, et moi je pense que déjà, au niveau de ces thématiques de harcèlement scolaire et de harcèlement de la part du corps professoral, avoir un principe de précaution, c'est-à-dire que dès qu'une gamine dit quelque chose, on suspend et on freine, et puis on étudie vraiment les requêtes et on ne laisse pas des gens… – Peut-être avant de suspendre quand même ! – Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que… – C'est complémentaire… – Non mais bien sûr, ça ne se repose pas, mais la chose, c'est qu'il faut vraiment maintenant, au sein de l'institution, commencer par un petit nettoyage et pas attendre qu'il y ait quelque chose de grave qui se produise. parce que, enfin, vraiment là, je ne sais pas si j'en dis trop, vu mon statut de fonctionnaire, mais enfin, on étouffe beaucoup de choses dans toutes les institutions, enfin, dès qu'il y a une institution… – À l'université aussi, vous savez… – Qu'elle soit universitaire, qu'elle soit nationale, religieuse, enfin voilà, c'est la tendance de l'institution, c'est l'inertie, c'est normal, eh bien déjà, commencer par là, avant d'essayer de responsabiliser les enfants, commencer par responsabiliser les adultes qui vont en quatre. – Ça commence dès le début quand même, excusez-moi. Regardez en Norvège, les livres scolaires, montrent très jeunes aux enfants ce qu'est le corps, ce qu'est la sexualité. – Non, non, je suis d'accord avec. – L'homosexualité, bien sûr, pas aux élèves de CM1, mais franchement, les deux vont ensemble. – Bien sûr. – Parce que les enfants deviendront peut-être des futurs enseignants. – Et puis même les enseignants, s'ils doivent enseigner ça, eux-mêmes vont avoir un regard critique sur l'attitude qu'ils peuvent avoir aussi. – Il faut les former. – Il faut les former, mais bon ça… – On ne vous a pas entendu à ce sujet Hugo Bernalicis. – Non, j'ai laissé le débat se dérouler. – Qu'est-ce que vous pensez des mesures proposées actuellement par le gouvernement Macron ? Est-ce qu'elles vous paraissent en mesure de faire progresser la question ? – Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait une augmentation des plaintes. Il ne s'agit pas de tout judiciariser dans ce domaine. Néanmoins, il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'excès inverse. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui doivent être judiciarisées, il faut qu'il y ait des suites qui soient données. Ce n'est pas possible de rester comme ça, avec l'inertie de la justice, qui est déjà une souffrance suffisante comme ça pour les victimes, dans quelque domaine que ce soit, pour qu'on en rajoute encore une couche au moment où il y a une libération de la parole. Donc là, je veux le dire ici, maintenant, le budget du ministère de la Justice, par exemple, n'est pas à la hauteur des réponses qui doivent être données, et il n'y a pas besoin de changer la législation en la matière, aujourd'hui, sur l'instruction des affaires. Ça, c'est une première chose. La verbalisation, effectivement, on a vu au combien… Si c'est vraiment ça la mesure phare, ça pose un problème. Si c'est juste du symbolique, j'ai envie de dire pourquoi pas, bon allez, très bien, on n'a pas le droit de passer le passage péton, vous savez qu'on peut avoir une amende pour ça, personne n'a jamais eu d'amende dans sa vie parce qu'il n'était pas passé au passage piéton, pourtant elle existe. Bon, non mais je vous donne cet exemple-là. Je ne mets pas ça sur le même plan, mais du point de vue de la verbalisation, vous comprenez ce que je veux dire. Clairement, effectivement, c'est une question des moyens qu'on met à disposition de tout ça. Peut-être que plutôt de parler de propriété, on peut reparler de souveraineté sur son corps, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'en politique ça parle aussi, la souveraineté en règle générale. C'est clair que c'est un sujet d'éducation. Et là, on voit clairement qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires mis à l'école, même si c'est le contraire, c'est ce que vous venez de dire, mais aussi dans les relations professionnelles. Quand on voit la loi travail qui vient d'être votée, elle ne va pas améliorer, on a parlé du CHSCT tout à l'heure, ça ne va pas améliorer les rapports femmes-hommes dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, la grande nouvelle dans les mesures aussi, c'est qu'on va avoir… – Parce que beaucoup de femmes sont en temps partiel… – Exactement, en temps partiel subi. Les SMICards, ce sont surtout des SMICards en réalité, et que du coup, quand on n'augmente pas le SMIC, voilà une nouvelle fois la domination qui s'exerce, la domination masculine. Et puis en réalité, on le voit là, ils veulent mettre en place un logiciel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils veulent mettre en place, donc ça fait partie des mesures, – L'égalité salariale. – Pour l'égalité salariale. Donc l'égalité salariale, on va mettre en place un logiciel, on va mettre les salaires dedans et à compétences égales, on va regarder, etc. – Alors, je vous coupe une seconde, justement, nous avons un graphique sur la question des inégalités salariales qui est en l'occurrence fondamentale, parce qu'on ne peut pas analyser les violences sexuelles indépendamment de la répartition du pouvoir, et indépendamment d'un regard beaucoup plus large sur les inégalités dans un pays, voilà. Donc effectivement, on voit, et c'est même le symptôme véritable du malaise, c'est qu'il n'y a pas de travail égal, pas de salaire égal. – Mais le logiciel, la proposition, parce que ce sont quand même des technocrates qui nous dirigent, alors tout ça est enrobé parfois dans des belles paroles, dans des beaux discours, mais à la fin, c'est quand même la technocratie qui revient et qui nous explique que c'est par un logiciel, par le numérique, vous savez qu'il va tout régler évidemment, par le numérique, on va trouver une solution à ça. Or, en réalité, dans toutes les entreprises, quand on va, il suffit juste de discuter avec les délégués syndicaux ou même avec n'importe qui dans la boîte, tout le monde sait qui est plus payé et qui est moins payé, et où se trouvent les inégalités en entreprise ? Il n'y a pas besoin de logiciel pour ça, c'est une évidence dans la grande majorité des cas. Et on dit, de toute façon, ils auront trois ans pour se mettre dans les clous de l'égalité. – Je sais 2020. – Pour se mettre dans les clous de l'égalité salariale, et s'ils ne sont pas dans les clous… – Une amende. – Non, non, d'abord, ils auront peut-être la mise en place d'un plan d'objectif. Et s'ils n'atteignent pas le plan d'objectif, alors après il y aura une amende. – Donc en 2030. – Quelque part par là. Non mais à chaque fois c'est ça quoi. Et en plus, l'amende, qui est chargé de contrôler ? Qui est chargé de contrôler ? L'inspection du travail. Quand on voit l'état dans lequel se trouve l'inspection du travail, tout ça est une blague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair que du point de vue de la loi, il y a déjà plein de choses qui existent, et la bataille de beaucoup de syndicalistes, de beaucoup de personnes, en réalité, il s'agit d'être une bataille pour faire appliquer le droit. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça permet à ceux qui nous gouvernent de se draper en disant mais le droit existe, tout va bien, je ne vois pas le problème. Ils nous ont fait le même coup à l'Assemblée sur les contrôles au faciès. On me dit mais vous voulez mettre en place un récipicé, etc. Bon, pourquoi pas, vous êtes bien gentil à la France Insoumise, ELV l'avait proposé aussi au Sénat. – En 2011. – Vous êtes bien gentil, mais de toute façon c'est déjà interdit dans la loi le contrôle au faciès. Voilà, problème réglé, c'est déjà interdit dans la loi. Sauf qu'on sait que dans les faits, c'est encore majoritairement le cas. Donc le débat, il est bien plus large que juste la question du droit, enfin de la loi en tant que telle, mais qui ne peut pas être déconnectée de la question des moyens. Et là, c'est clair qu'on est en dessous de tout et qu'il va falloir faire un effort colossal en la matière. – C'est le deuxième cercle, le droit, premier cercle, deuxième cercle, l'égalité économique, troisième, qu'est-ce que notre corps, souveraineté sur l'accord ? – Alors on va tout de suite passer à la troisième partie de cette émission, un dossier particulièrement épineux, un cas d'école, une illustration de tout ce dont on vient de parler, puisqu'il s'agit de la place des femmes en politique. – On ne peut pas le passer sous silence ce soir. Aujourd'hui, la France compte deux ministres en exercice, dont le comportement a tout de même conduit des femmes à franchir le cap difficile du dépôt de plainte pour viol. Gérald Darmanin, ovationné à l'Assemblée nationale, et Nicolas Hulot, qui a déposé cette semaine une plainte en diffamation contre le magazine Hebdo. Tous deux bénéficient évidemment de la présomption d'innocence, mais avant ces deux affaires, il y avait eu bien sûr l'affaire Beaupin, ex-député Europe Ecologie Les Verts accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Je n'évoquerai même pas, je ne m'attarderai pas sur l'affaire DSK. Et puis bien sûr aussi l'ex-président du mouvement des jeunesses socialistes confronté à de nombreux témoignages l'accusant de harcèlement sexuel. Alors que se passe-t-il dans le milieu politique ? Je vous pose la question Esther Benbassa. Je sais que c'est un sujet bien sûr sur lequel, compte tenu de la durée de votre parcours politique, vous avez un regard. – Moi je suis vieille en âge, mais je suis jeune en politique puisque j'ai commencé qu'en 2011, donc je n'ai pas eu à traverser tous les obstacles. Je suis venue de l'université et quelque part, entre guillemets, j'ai été choisie. Bon, donc ça a été plus facile pour moi. En revanche, s'il y a violence sexuelle et sexiste dans un parti comme LV, qui normalement était paritaire, est paritaire. Ça veut dire qu'il y a un long travail à faire puisque l'affaire Bopin est quand même une des premières affaires déclarées comme ça en politique et ça montre que ce n'est pas seulement la parité qui règle le problème parce qu'il y a un problème dans le sens où les partis politiques, même dans les partis politiques paritaires, le pouvoir ne peut être que masculin. Et qu'on doit se plier à ce pouvoir masculin pour avancer. Alors c'est les hommes qui pensent comme ça, les politiciens eux-mêmes. Et en plus, allons plus loin, il y a un travail à faire dans les partis, mais aussi en politique. Regardez, peut-être à l'Assemblée on est plus égalitaire, entre guillemets, un nombre, un nombre de femmes et d'hommes. – Ça va mieux, ça va mieux. Mais au Sénat on n'est que 29% et on voit combien il est difficile de faire de la politique en étant femme. Je ne vais pas vous dire qu'on est harcelé, c'est plutôt les collaboratrices qui sont plus sujettes à harcèlement, parce qu'elles sont plus précaires, etc. Mais il y a quelque chose d'essentiel dans la politique qui ne laisse pas de place aux femmes. Vous levez la main pour parler, on ne vous voit pas. Quand vous parlez, on se moque dans les travées du Sénat, de l'hémicycle. Les gens, ils bavardent entre eux comme s'ils étaient dans un club privé, quand c'est une femme qui parle. Bon, moi je suis un vieux prof, donc je leur dis, on n'est pas en cours de récréation, ils s'arrêtent. Mais c'est tout le temps ça. Quand on doit faire un rapport, il faut toujours nous donner un homme peut-être, parce que ça serait mieux à côté, parce que nous on n'est pas très capable. – Je ne sais pas si c'est vrai. – Ou de notre côté, je vais finir là-dessus, il y a le paternalisme. Alors il y a ce paternalisme qui fait qu'on donne aux filles obéissantes un peu de place, mais très peu. Et puis il y a, et vraiment c'est ce qui est choquant, il y a un manque de solidarité entre les femmes. Il y a les femmes qui acceptent ce paternalisme pour monter les échelons politiques, pour avoir des places, des honneurs, etc. Donc il y a une complicité multifacette qui fait qu'on est des éternels enfants quand on est politiques, même quand on est une grande gueule. – Alors on dit que les Clémentine Autain, une députée de votre groupe, dit que les micros de l'Assemblée nationale sont réglés sur les voix d'hommes. – Bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai ! – Vous confirmez ? – Ah si, si, si ! – Il faudrait que je vérifie. Mais je pense que ça doit être plutôt vrai, effectivement, parce que forcément, en fonction du timbre ou de la voix, on ne fait pas le même réglage micro pour que le son soit net. Donc ça ne m'étonnerait pas. – Même à la télé, regardez les micros ! – Après, j'ai vu des hommes en fait, il me semble, ils se rejoignent, clairement ils se rejoignent, mais il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet qui a été évoqué, que vous évoquiez à l'origine, qui est le harcèlement, voire le viol dans le contexte du pouvoir politique, des gens qui sont détenteurs de ce pouvoir politique, et puis il y a une forme de condescendance qui est dans les mœurs, dans le rapport des femmes qui accèdent à certains pouvoirs qui ont besoin de négocier, de travailler plus, de faire plus, etc. Moi, je voudrais m'adresser au premier problème, le problème du pouvoir et de ce qui… Depuis le néolithique tardif et en fait jusqu'à nos jours, les femmes ont été progressivement transformées en capitales exploitables sexuellement et en termes aussi de force de travail. Pourquoi aussi ? Parce qu'elles étaient synonymes d'accumulation de prestige, ce que j'appelle le capitalisme sexuel. On capitalise le corps des femmes, c'est ce que Marshall Saline, un anthropologue assez célèbre à montrer, et que cette capitalisation du corps des femmes, ça permet d'accumuler du prestige, d'où une sorte de compétition. Plus on a de pouvoir, plus on est capable d'entretenir un nombre important de femmes. Alors ensuite, quand il n'y a plus le fait d'être avec plusieurs femmes officiellement, eh bien on a le rapport au nombre de maîtresses. Et donc on a eu cette survivance, cette survivance on le voit dans un certain nombre de professions par exemple, et qui vont devenir des mythes, pas forcément vrais, mais qui vont devenir des structures mythiques, le chef de service avec les infirmières, les infirmières, femmes, chef de service, le pilote avec les hôtesses, etc. Alors quand on est au sommet de la hiérarchie en termes de prestige politique, parce que les gens qui font de la politique, ils peuvent avoir deux raisons fondamentales. En démocratie, il y a soit le service public, l'intérêt général, et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a l'aspect prestige. Avoir une grosse voiture, avoir quelqu'un qui est là, se mesurer, et bien une manière que les hommes ont de se mesurer en dehors des grosses voitures, des grosses mondres, des Ferrari, le fait de donner des ordres, c'est aussi les femmes. C'est ce qu'on appelle la femme trophée, c'est ce qu'on appelle… Et d'ailleurs, pourquoi la question des belles femmes, c'est une question très importante, parce que comme c'est vraiment du capitalisme sexuel, les femmes vont finir par être considérées, et quelque part se considérer elles-mêmes, ce que je dis dans le livre, comme un bien fongible, c'est-à-dire un bien qui non seulement peut être accumulé, mais comme tout bien qui en quelque sorte se dévaloriserait à l'usage. D'où le reproche que l'on peut faire à des… Ben oui, je suis désolée… – C'est affreux, c'est affreux ! – Mais pourquoi c'est affreux ? – C'est affreux, c'est affreux… – C'est quelque chose pour nous ! – Oui, mais parce que ça touche le cœur du problème, c'est-à-dire que déjà à la base, l'idée de dire d'une femme, parce qu'elle aurait couché avec un certain nombre d'hommes, que c'est une salope, et ce qu'on retrouve déjà dans la cour d'école à un certain niveau, et qu'un garçon lui, au contraire, il accumule du prestige, ce qu'on appelle la virilité, c'est quelque chose qui se retrouve encore au niveau même de l'infrastructure mentale du politicien. Alors je crois que c'est aussi ça… – Il y a plus, il y a plus ! – Ah non mais il y a plus ! – Ils sont prédateurs ! – Oui mais la prédation c'est ça, la prédation c'est aussi la recherche de prestige. On le sait… – Il ne s'affiche pas avec ses femmes, cher ami, il couche avec ses femmes, il les vient ! – Prenons l'exemple de Weinstein, il ne s'affiche pas. Il ne s'affiche pas et en même temps, il y a un désir de savoir qu'ils sont capables de séduire et qu'ils ont ces femmes, mais sans le dire et sans que ce soit complètement officiel. C'est exactement pareil avec Weinstein, il y a une journaliste… – Dans le livre, vous dites que l'humiliation de femmes puissantes, justement d'actrices, très célèbres, etc. fait partie du processus de jouissance. – Exactement, le processus type Casanova, c'est un effet de la domination, mais c'est moins grave que le processus Don Juan, parce que le processus Don Juan, c'est jouir de son propre pouvoir à travers le corps de femmes, donc le corps de femmes qui sont par exemple des stars, etc. Et ça c'est typiquement Weinstein, parce que Weinstein, il ne veut pas coucher avec des prostituées, il veut que la jeune femme vienne dans sa chambre, qu'elle sache pourquoi elle est là et ce qu'elle doit faire. – Strauss-Kahn allait avec des prostituées aussi. – C'est la raison pour laquelle dès le début du livre… – Mais Strauss-Kahn allait avec des prostituées. – Mais ça tombe bien, dès le début du livre, je distingue Strauss-Kahn de Weinstein et je dis Strauss-Kahn, c'est plutôt Casanova, l'effet de la domination, mais ce n'est pas la cause parce qu'il couche avec tout le monde en gros. C'est-à-dire, il y a une sorte de… c'est le mâle salace, qu'il y a une sorte d'obsession perpétuelle, qu'elle soit payée ou pas payée, ça ne pose pas de problème. Weinstein, non. Weinstein, il les accueille en peignoir dans sa chambre et il veut qu'elle sache que c'est pour ça. C'est-à-dire que l'incongruité de la situation est même construite chez lui. Ça c'est le rapport au pouvoir et ça c'est le cœur du problème, c'est le cœur du mal. – Alors Esther Benbassa, vous avez organisé récemment au Sénat un forum sur le sexisme en politique et vous avez eu des mots très forts à cette occasion puisque vous avez dit que la politique produit des prédateurs. – Ah oui, tout à fait. – Bien sûr. – Et des prédateurs, oui, c'est le pouvoir… – Du coup, il existe majoritairement en politique. – Majoritairement. Et puis, vu l'ampleur des égaux, quand même, ça renforce cet effet prédateur qui va quand même vers les plus faibles. C'est le phénomène du chasseur. Et c'est vrai aussi que, par exemple, nous on a vu, il y a l'Omerta vraiment, comme il y a eu à Hollywood longtemps, en politique il y a l'Omerta. Là, on a fait cette journée avec l'IB, etc. Ce n'était pas un forum scientifique, c'était un forum ouvert. Les institutionnels ne sont pas venus. – Mais est-ce que vous qui êtes à l'Assemblée nationale actuellement, au Bernalysis, est-ce que c'est en train de changer ça ? Justement parce qu'il y a quand même toute une classe d'âge qui est entrée à l'Assemblée, on nous en a suffisamment rebattu les oreilles. Alors, est-ce que vous sentez que ça bouge sur ces représentations-là ? – Malheureusement, je n'étais pas élu, je ne sais pas si malheureusement ou pas, mais je n'étais pas élu dans la mandature précédente, donc je n'ai pas de point de repère. C'est ma première expérience à l'Assemblée nationale. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des rapports extrêmement violents de domination homme-femme dans le débat politique, comme le disait Esther, notamment en commission des lois. Moi, je suis en commission des lois, qui est une des commissions prestigieuses présidées par une femme. Et donc voilà, ça a été un problème surtout pour l'aile droite, mais pas que en réalité, mais pour tous ceux qui sont là depuis trop longtemps. Et ça se matérialise par des récatements, des comportements. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été extraites de la commission des lois, d'un jeune député ELR qui a dit « vous pourriez être ma mère ». C'est juste, et à chaque fois que la présidente de la commission des lois ou que des rapporteurs, eux, rapportent des textes à l'Assemblée, et que ELR y est opposé, voilà, c'est vraiment un truc de viriliste, où c'est normal, pour déstabiliser la personne dans sa prise de parole, de faire le machiste de base. C'est juste une réalité, au-delà du harcèlement des prédateurs, etc. Juste dans le débat en tant que tel, et ça moi, ça m'est déjà arrivé, peut-être trop peu souvent, de protester aussi dans mes prises de parole, face à leur comportement, et de dire « moi je trouve ça inacceptable que ça fonctionne comme ça ». Et je trouve que finalement, il y a assez peu de solidarité, y compris au sein de La République En Marche, de la part à la fois des femmes mais aussi des hommes. Alors il y en a quand même, quand je dis assez peu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il y en a, il y a des prises de parole aussi, ne serait-ce que juste sur la forme pour remettre les choses à leur place, et ça me semble important à intervalles régulières, mais trop peu. – Mais est-ce que ce n'est pas… j'ai mis une hypothèse, mais parce que… j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'en politique, les femmes sont systématiquement dévalorisées. Je pense que juste dire qu'il y a un machisme structurel, c'est le point de départ, mais il faut aller plus loin. Et est-ce que ce n'est pas parce qu'on estime que le politique, il est là pour représenter la population ? Donc il a un rôle de représentation. Donc j'essaie d'essayer de réfléchir, mais du coup, comme on a toujours imaginé que l'homme et le corps masculin, bizarrement, ça coïncidait avec l'universel, alors que la femme, elle, son corps il est sexué, on ne parle jamais du corps masculin, ou quand un politique prend la parole, c'est jamais en tant qu'homme, alors que la femme, les femmes, elles, quand elles prennent la parole en politique, elles sont toujours suspectes de représenter, entre guillemets, les femmes leur camp comme si elles étaient les seules à être sexuées. Et du coup, hypothèse peut-être un peu polémique, je me demande si toutes les lois sur la parité, même sur le fait de dire Madame la ministre, est-ce que ce n'est pas, j'ai jamais une hypothèse, mais encore une manière de renvoyer les femmes politiques à leur sexualité féminine, du coup, quand on dit Madame la ministre, à redire, voilà, vous êtes une femme en politique, et donc, finalement, à ne pas favoriser le fait que les femmes puissent représenter la communauté nationale, aussi bien qu'un homme. – On vous appelle Madame le sénateur, je trouve ça honteux. – Non mais je suis Madame, et le… – Non mais le, c'est pas grave, justement, c'est parce que c'est une fonction qui n'est pas sexuelle. – Alors là, Esther Benbassa, – Excusez-moi, je suis d'accord avec, enfin ça rentre dans l'imaginaire tout ça, mais pour des hommes, les femmes ne sont pas capables de faire la politique. C'est une affaire d'hommes, c'est entre nous, hein, ils se mettent ensemble, entre hommes. Regardez, on voit ça, et aujourd'hui, ici, je suis contente, on est au-delà de la parité, trois femmes, deux hommes. – Absolument. – Faites attention, hein, nous sommes majoritaires. – Ça ne me pose aucune difficulté. – Regardez dans les débats à la télé, par exemple, je ne sais pas, quand il y a un débat intellectuel où il faut un expert, ou une experte, il y a toujours des experts, et une femme qui n'arrive la pauvre jamais à prendre la barre parce qu'il faut qu'elle cuit, et après elle passe pour hystérique. Bon, d'accord, la femme ne peut pas penser non plus, et ne peut pas faire de la politique. – Mais non, mais sur la parité, c'est juste que moi, par exemple, les rares fous, j'ai été invitée très rarement, mais il y a toujours cette espèce de suspicion de se dire est-ce que je ne suis pas invitée parce que je suis une femme, parce qu'il faut bien faire la parité ? – C'est jamais la question. – Et du coup, bon, parce que vous avez moins de défauts de légitimité que moi, mais se dire, est-ce que toujours mettre l'accent sur la féminité de la personne qui intervient, et non pas sur sa compétence politique ou son expertise, est-ce que ce n'est pas à la renvoyer justement à cette sexualité féminine qui est toujours spécifique, alors que l'homme, lui, il n'a pas à se justifier – Vous savez, ce que vous êtes en train de poser comme question, c'est la question de la légitimité des quotas. – Oui, c'est ça. – Mais moi, je pense que les quotas sont légitimes pour une raison, en toute hypothèse, c'est la question de la transition. C'est-à-dire, quand le regard n'est pas encore habitué, quelque part, il faut éduquer le regard. – La discrimination positive. – Et je pense que c'est la transition, c'est la question de la transition, dans un sens que… – Aussi, est-ce une hypothèse ? – Oui, mais ce que je sais sur votre hypothèse, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un à l'Assemblée par sa fonction, en féminisant la fonction, ça rend fou les gens de chez LR. Donc moi, je me dis que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres explications, ça me semble être pragmatique et irrationnel. – C'est intéressant quand même. – Non mais c'est la vérité. – Il y en a à chaque fois, je ne sais plus comment il s'appelle, chez LR qui dit « Madame le ministre », et à chaque fois on le reprend, on nous crie « Non, la ministre », et à chaque fois ça l'énerve, donc on est très heureux, donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. – Non mais à vrai dire, moi justement, j'étais un peu de votre avis, parce que j'employais le, un peu obstinément, avec cette idée que j'employais le neutre, et je me suis rendu compte que le neutre n'était jamais neutre. – Vous croyez qu'il est masculin, le neutre ? – Je sais bien, et c'est pour ça, c'est bien ce que je veux dire, je me suis rendu compte que le neutre avait un sexe, en réalité il n'était pas neutre, il était faussement neutre. C'est pour ça que maintenant je fais systématiquement la féminisation. – Un petit mot seulement, si vous me le permettez, moi je suis à l'université aussi, nous avons un titre, nous, à l'École pratique de hautes études, qui est bizarre, on s'appelle « Directeur d'études ». Alors, quand j'étais plus jeune, au début, enfin avant ce mouvement quand même de féminisation, des mots, etc., j'avais honte de m'être directrice d'études, ça faisait directrice de crèche. Longtemps j'ai mis directrice, si, je l'avoue, parce que c'était mal vu. Alors tout le monde était directeur. – Mais maintenant il y a des gens qui sont directeurs avec un E. – Très bien. – Mais ça s'entend moins. – Éléguant. – Alors pardonnez-moi de revenir aux deux ministres, qui sont quand même un petit peu dans la tourmente. Mais je voulais avoir votre réaction, Hugo Bernalicis, au propos d'une autre députée de la France Insoumise, il s'agit de Clémentine Hautin, qui a affirmé, je la cite, il sera compliqué de mettre en place une politique qui accompagne le mouvement MeToo avec deux ministres mis en cause. Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est clair que c'est compliqué avec deux ministres mis en cause, c'est sûr. Ce serait mieux s'ils n'étaient pas mis en cause. Après il faut aussi regarder une chose, c'est qu'on est encore dans un état de droit, et qu'il y a encore, on l'a dit tout à l'heure, la présomption d'une insolence, une enquête, etc. Il faut aussi respecter ça, ce qui n'est jamais évident en politique. Mais sinon on tombe aussi dans un autre travers. Là c'est dans une matière qui vient dans le débat, mais ça pourrait… – C'est vrai, mais on vous répondra que François Bayrou et les Modem n'ont pas bénéficié de la même magnanimité. – Ils ont été évacués très très vite. – Exactement, donc c'est plutôt à renvoyer au fonctionnement du gouvernement et de la République En Marche en disant mais toutes choses étant égales par ailleurs… – Donc les affaires financières seraient plus graves que les affaires d'attente sexuelle ? – Encore une fois, moi je… – À la tête peut-être, d'évacuer François Bayrou. – Non mais de toute façon, c'est plus important. – C'est peut-être ça. – C'est ça le truc, c'est qu'en réalité François Bayrou n'a pas été évacué parce que c'était un prétexte à un moment donné. – C'est vous qui le dites. – Non mais oui, j'en ai la conviction que c'est un prétexte à un moment donné pour se débarrasser de François Bayrou parce qu'il a bien servi… – Séduit et abandonné ? – Ils l'ont bien utilisé et puis fin de l'histoire. Par contre là, on voit qu'effectivement, ils campent sur leur position, ils ne font pas toutes choses étant égales par ailleurs. C'est ça qui peut être choquant. Soit on défend l'état de droit et la présomption d'innocence, on dit qu'il y a une justice, etc. et ça doit suivre son cours et à ce moment-là c'est pour tout le monde. Soit c'est une autre règle et on l'applique aussi la même pour tout le monde. Donc il y a un problème d'égalité de traitement au sein du gouvernement, très clairement. – Quand on appelle l'arbitraire, quand on n'applique pas les mêmes règles aux mêmes personnes. – Oui mais peut-être que dans la tête des politiciens, finalement, une violence sexuelle, c'est plus banal, enfin on ne va pas s'attarder sur ça, ce n'est pas aussi important. – Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. – Sans tomber dans le fil d'innocence… – En tout cas, ça me semble pas aussi important, mais je ne suis peut-être pas à l'image de tout le monde à l'Assemblée nationale. – Non, je n'ai pas dit pour vous. J'ai dit mais il y a une banalisation quand même. Pourquoi Kaïsac a quand même eu des problèmes ? Les problèmes d'argent seraient plus importants que les dérives sexuelles. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le tribunal des rumeurs. C'est le danger. – Alors, je vous propose de passer à la quatrième et dernière partie de cette émission. Elle est assez copieuse et nous allons accueillir un autre journaliste du Média. Quelles traces laisseront le mouvement MeToo et sa déclinaison française ? Balance ton port dans notre société. – Alors bonsoir Alexis Poulain. – Bonsoir. – Donc avant de revenir à la situation française, on va tourner un petit moment nos regards vers les États-Unis, d'où tout est parti. Et j'aimerais te demander Alexis, puisque tu as regardé pour nous la presse États-Unis, est-ce que d'autres noms sont sortis ? Où en met le mouvement MeToo ? Est-ce qu'une législation est comme en France en cours d'élaboration ? Qu'est-ce qui se passe ? – Alors oui, le mouvement MeToo, on s'en rappelle, surtout par la figure emblématique qui est tombée, c'était Weinstein. Harvey Weinstein, on le sait, il est tombé. Il y a eu les révélations de Rose McDonough, le New York Times, et puis Alissa Milano qui a dit, voilà, si vous avez aussi été victime de violence, vous mettez le hashtag MeToo. Et donc on a dit, voilà, le mouvement MeToo a été lancé. Moi, quand je me suis renseigné sur ce mouvement, il y a un truc qui m'a choqué en fait, c'est que le mouvement MeToo, il date de 2007, il a 11 ans, il a été fondé par une activiste afro-américaine qui s'appelle Tara Naburk et qui était monitrice dans une colonie de vacances pour des petites filles afro-américaines et qui a reçu le témoignage d'une petite fille qui est venue la voir dans la tente et qui a raconté les horreurs qu'elle subissait par le beau-père, l'ami de sa mère. Et elle, elle s'est trouvée désemparée, elle était incapable de lui répondre. Elle a dit, je vais te demander d'aller voir une conseillère qui saura mieux répondre que toi. Et puis elle a vu cette petite fille se fermer, remettre son masque, remettre son armure et partir dans le monde. Elle a dit, mais je n'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire moi aussi, parce qu'elle avait été victime, elle aussi, de violence. Et ce mouvement MeToo, elle a voulu, donc Tara Naburk, et non pas les actrices, tout le glitz… – C'est vrai que c'est un épisode qu'on ignore généralement complètement. – Oui, on en parle peu. Donc il y a John Allen qui chantait une chanson qui disait « Woman is the nigger of the world ». C'est bien la preuve que ce mouvement MeToo, il nous a intéressés au niveau international quand il a touché le monde du showbiz. Tara Naburk, quand elle monte ce mouvement, elle parle de résilience, elle parle de faire une chaîne d'union entre toutes les victimes de violences sexuelles, les survivantes comme elle les appelle. Et le but, ce n'était pas de faire un hashtag jetable, les hashtags jetables, il y en a plein. On se rappelle de Bring Back Our Girls, par exemple, avec Michelle Obama, pour ces étudiantes qui ont été enlevées par la secte Boko Haram, elles sont toujours en détention, on les a oubliées en cette journée des droits des femmes, peut-être qu'il faudrait le rappeler. Donc, elle voulait que ce soit un mouvement qui continue et qui aille beaucoup plus loin. Alors, c'est le cas, cela a été. Time a même fait une couverture sur les lanceurs d'alerte, sur ceux qui ont lancé le mouvement MeToo, et devinez quoi ? Tara Naburk n'était pas sur la couverture. Il y avait Taylor Swift, il y avait Jules Hénon, il y avait Ashley Jude, une actrice, il y avait Adama Iwu qui est une lobbyiste de Washington, il y avait Isabelle Pascual qui est une travailleuse agricole, et puis une ancienne ingénieure de Hubert, Suzanne Fowler, et un bras caché qui n'était pas Tara Naburk, qui était une infirmière pour dire qu'il y a plein d'anonymes. Alors, ça a été un scandale, notamment relevé par la presse afro-américaine, et pour se rattraper, la mairie de New York a invité Tara Naburk qui a lancé le feu d'artifice sur Times Square pour le 1er janvier. Et depuis on la voit un peu plus, elle commence à prendre davantage la parole, et on commence, et j'aimerais que quand on parle de ce mouvement, on parle d'abord de Tarana, et qu'on ait aussi cette conscience de classe, qui est le fait que ce mouvement MeToo, quand il était à propos des petites filles noires qui étaient violées dans les ghettos, il n'a intéressé personne à part la communauté afro-américaine. Et ça a desservi le mouvement au niveau international, parce que quand on a un mouvement qui vient des États-Unis, qui est porté par des stars d'Hollywood, ça n'a pas la même résonance ni en Inde, ni en Afrique, ni ailleurs, que si c'était porté par un mouvement effectivement grâce-route, qui vient d'ailleurs. Donc ça a été un choc, et n'oublions pas que ces mouvements-là, ce n'est pas des petits rubans, ce n'est pas des couleurs, ce n'est pas des petits drapeaux, ce n'est pas des hashtags. Derrière, ce sont des violences qui ne touchent pas les stars. On s'en fout en fait de savoir que c'est un gros mogul d'Hollywood, que c'est un grand patron, etc. Ces violences-là, elles sont invisibles pour la plupart des femmes. – Alors à propos de grandes figures, il y a tout de même Donald Trump, qui, quoiqu'ayant été mis en cause, lui, court toujours. – Ah oui, c'est incroyable. Donald Trump, il a plus d'une dizaine maintenant de plaintes à son égard. Alors c'est des plaintes qui remontent à loin, ça peut aller de 1972, 2005, etc. mais de Miss Universe, en passant par des assistantes, des filles qu'il a touchées en boîte, et donc tout ça… – Mais lui, c'est un argument de campagne. – Alors, il a été attaqué pour ça dans la campagne, et c'est ce que vous disiez sur la femme-trophée, le principe de dire voilà, il a du pouvoir. Il a payé aussi beaucoup de femmes pour se taire. Il y a une pornstar qui reprend la parole aujourd'hui en disant j'ai bien pris mes 100 000 dollars, mais finalement ça ne me suffit pas, et puis j'aimerais dire que ça ne va pas. – C'est ça, c'est ça. – Mais il faut voir que bizarrement, la classe politique est moins empressée que pour Bill Clinton pour pousser l'impeachment sur ce thème-là. On va plutôt s'occuper de la Russie et de la campagne que de l'aspect psychologique de Donald Trump sur son rapport aux femmes. – Qui est très grave. – Et pour les lois, on va dire, mais alors les États-Unis quand même, c'est un pays ultra légal, ils ont dû faire une loi, comment c'est comme nous ? Et en fait, pas du tout. Il se trouve que le mouvement MeToo est une aubaine formidable pour les cabinets d'avocats qui sur Internet disent aux femmes, si vous aussi MeToo, on va vous aider à en faire un legal case et vous allez peut-être gagner de l'argent. Alors, ce n'est pas forcément facile parce que ça dépend des États, ça dépend des frontières, il faut parfois requalifier les choses en discrimination, mais il n'y a pas de loi, les choses n'ont pas bougé, à part dans l'administration où on a essayé de faire quelque chose pour les fonctionnaires, parce qu'on s'était dit que ça faisait quand même un peu désordre à Washington, mais il n'y a pas de grande loi qui est en préparation en ce moment aux États-Unis et c'est surtout, comme toujours avec cette société extrêmement légalisée, les avocats qui prennent le dessus et qui essayent d'être des conseils des femmes victimes de violences. – Merci beaucoup Alexis. – Merci, mieux que je reste. – Comme vous voulez, vous êtes chez vous. On revient peut-être à la situation française. Je vais citer un extrait de votre livre, Raphaël Lieuger, justement, parce que vous montrez bien la différence entre notre situation et ce qu'on voit quand même au niveau international. Vous dites, en Grande-Bretagne, des ministres et des parlementaires démissionnent. Aux États-Unis, des hommes d'affaires, des présentateurs, des vedettes de télé ont été mis à la porte. En France, rien aussi peu. Et effectivement, vous dites qu'on a cherché en France à cantonner cette affaire-là à une affaire de musulmans, d'américains, mais quelque chose qui finalement nous concernerait pas tant que ça. Et effectivement, le déclenchement de l'affaire Tariq Ramadan accusé de viol a été manifestement une façon d'échapper à la question qui était posée. De la même façon, je signale aussi que le journaliste de LCP, Frédéric Aziza, a été réintégré dans l'équipe de rédaction, a été remis à l'antenne, tandis que la journaliste qui l'avait accusée d'agression sexuelle a, elle, négocié une rupture conventionnelle pour quitter la chaîne. Alors, j'ai envie de vous poser la question à tous ce soir. Est-ce qu'il y a une spécificité française en matière de statu quo patriarcal ? – Raphaël, je suis sûr que ça vous inspire cette question. – Non, 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 mais ça m'inspire. Moi, ce qui m'a intéressé, parce que comme je vous le disais, je vis une partie de mon temps aux États-Unis, même plus de temps aux États-Unis qu'en France depuis deux ans, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, aussi bien en France qu'aux États-Unis, on botte en touche, mais on botte en touche avec nos spécificités culturelles. Donc en France, on botte en touche avec notre spécificité culturelle qui consiste à faire monter en force la laïcité, la galanterie, le flirt, le bon vivre, tout ce qu'on peut trouver. Et aux États-Unis, ça va être ce côté plus ségrégatif, le droit est seulement le droit, mais du coup ça va faire le jeu des avocats, etc. mais dans les deux cas, ce qui finit par passer inaperçu, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire, ce qui finit par passer inaperçu, c'est, vous l'avez dit les gens, on ne sait pas comment a commencé MeToo, pourquoi, comment ça a commencé, qui… – On ne veut pas le savoir, oui, enfin… – Non mais je veux dire, on ne le sait pas au sens où on ne le sait pas publiquement, à la limite on ne s'y intéresse pas, et on ne finit par s'intéresser qu'à la périphérie. – Oui, alors je ne pense pas qu'il y ait une spécificité machiste, parce que je crois qu'il y a différentes manières d'être machiste aux États-Unis et en France, et elles sont toutes aussi machistes, si vous voulez, elles sont toutes aussi… – Les machos, vous n'avez pas parlé de ça ? – Non, je pense qu'elles sont toutes aussi… Aux États-Unis, il y a quand même… enfin, il y a plus d'hypocrisie, parce qu'on met plus les gens à distance, mais on prend l'exemple de la culture du viol, ce qu'on a fini par appeler la culture du viol sur les campus américains, bon ben voilà, en sens inverse c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France à ce niveau. C'est devenu une priorité de politique publique aux États-Unis, pour arriver à le gérer un minimum, je pense à l'Université de Columbia. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle la culture du viol sur les campus ? – C'est là où cette expression a commencé, cette idée de culture du viol, parce que c'est en général là où se produisent les premières expériences sexuelles, des jeunes hommes et des jeunes filles, et c'est dans cet espace, on va dire, où on a eu… enfin, quand on a parlé du problème de la zone grise, c'est quand même là où cette problématique est vraiment apparue. On parle aujourd'hui de la zone grise, du consentement en France, mais ça a d'abord été problématisé pour les campus… – C'est des majeurs dans le campus, le consentement c'est des mineurs quand on parle, c'est pas la même chose quand même. – Ah non, attention, attention, quand on parle de la zone grise du consentement, c'est quand on force des gens qu'ils soient mineurs, majeurs, etc. C'est-à-dire que justement, la question du rapport qu'on a aux femmes, c'est que dans une certaine mesure, on les considère tout le temps, à un certain niveau, comme étant mineurs, puisque la définition de mineurs majeurs, c'est quoi ? C'est l'incapacité à exprimer son consentement. Or, ce que demande MeToo, c'est de dire notre consentement compte. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le consentement ? Est-ce que jusqu'où on peut aller ? Donc moi, je ne crois pas qu'il faille en faire une opposition franche entre le machiste, l'Amérique et la France, on serait plus machiste en France aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, on a des manières d'être machiste, des manières détournées d'être machiste qui sont très fortes aussi. Mais le problème, il dépasse cette différence culturelle. – Non mais on est obligé de faire le constat que si on laisse de côté le cas Tariq Ramadan, aucun personnage public en France n'a payé cash… – Il est clair qu'on se remet moi, ça c'est vrai. – …n'a payé cash alors que certains… – Je suis d'accord. – Alors oui, sur ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord. – On a été déçus très rapidement aux États-Unis. – Sur ce point-là, je ne parle pas de la vie quotidienne, mais sur ce point-là, dans le rapport à la vie publique, c'est quelque chose… On a un problème en France à remettre en cause, on parlait de l'inertie institutionnelle, de l'inertie institutionnelle, c'est-à-dire de l'inertie des statuts. On le voit même dans les écrits, des gens qui font des plagiats en France, tout le monde sait qu'ils font des plagiats… – Non, non, si, si ! Non, non, ça a tout à fait à voir. Ça a tout à fait à voir parce que ça veut dire que, même si on le sait, en France, ces gens continuent à avoir de l'importance. Et là, même si on sait que la personne, elle a été dans l'harcèlement sexuel, etc., on continue à jouer avec, tant que ce n'est pas complètement renversé. Alors qu'aux États-Unis, quelqu'un qui est effectivement soupçonné de plagiat, ou soupçonné d'harcèlement sexuel, etc., immédiatement, il est dans une situation qui est difficile, voire virée. En France, non, ça c'est vrai. – Esther Benlaza ? – Je voudrais… enfin, je connais un petit peu le monde universitaire américain. Il y a le politically correct depuis des années qui fait qu'un professeur reçoit son étudiant avec la porte ouverte. Ici, moi, j'ai eu un jeune professeur à l'université en France, j'entendais des vieux professeurs qui préparaient à l'agrégation des jolies jeunes filles de 22 ans, la porte fermée, on entendait des choses pas très correctes quand même. – Déjà, aux États-Unis, cela ne peut plus arriver dans certains milieux, parce qu'il y a le politically correct à éduquer quelque part, malgré ses côtés négatifs aussi, à éduquer dans certains milieux les personnes à dire ce qui se passe, ou à ne pas faire parce que ça se dit. Dans le milieu, regardez dans le milieu cinématographique en France, qu'est-ce qui a ouvert la bouche pour dire qu'il y a eu un cas de viol ? – Aux États-Unis, vous avez vu avec Weinstein quand même. En France, qu'est-ce qu'il y a ? On a mis les petits rubans, etc. Est-ce que quelqu'un a dénoncé un cas ? – Oui, ça, ni la mode. – Ah, ni la mode. Et le monsieur qui voulait gifler Caroline de Haas, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, il avait envie de gifler, ce n'était pas très correct, mais il a eu son petit ruban le soir des Césars. Bon, écoutez, il y a un vrai problème, parce qu'en France, regardez, à l'Assemblée, moi j'ai invité les déontologues de l'Assemblée, ils m'ont répondu, on ne peut pas venir parler comme ça, on a l'obligation de réserve, un déontologue qui a l'obligation de réserve. Aux États-Unis, ça n'arrive pas. Ce dont vous parlez, en revanche, c'est ce qui arrive maintenant dans les chambres d'étudiants, il y a des relations sexuelles, il y a quelques dérives importantes qui sont dénoncées quand même, parce que des jeunes gens ont des relations sexuelles, une semaine après ou deux jours après, je ne sais pas, il y a l'une qui porte plainte, donc tout ça, il faut mettre aussi, enfin prendre en considération qu'il y a des dérives de ce côté, mais ce n'est pas des dérives seulement parce qu'il y a eu viol, c'est aussi lié à une psychologie sexuelle, à cet âge, etc. Mais en Amérique, on dénonce. – Oui, en Amérique, quand… – Si vous dénoncez, vous n'avez pas de voulot, c'est comme en politique. – Quand quelque chose est devenu illégitime officiellement, ce n'est pas un vain mot, c'est devenu illégitime officiellement, les gens sont effectivement évacués, parce que c'est devenu illégitime, ce n'est pas supportable. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec le plagiat, avec toute une série de choses, c'est ça. Et à partir du moment où le harcèlement sexuel, c'est devenu illégitime, l'accusation d'un harcèlement sexuel vous évacue immédiatement de la scène. Alors qu'en France, même si c'est devenu officiellement illégitime, on négocie quand même avec la personne. C'est ça, je dirais, la différence. – La personne qui se plaint n'a pas de travail. – Marie-Anne, vous voulez réagir ? – J'aimerais bien faire juste un petit pas de côté, retourner dans l'intimité des femmes et dans la manière dont elles apprennent à considérer leur corps et leur sexualité. Et il me semble que, petit pas de côté, la manière dont les jeunes filles apprennent à appréhender leur corps, comment ça se passe concrètement, pour comprendre ensuite pourquoi elles n'arrivent pas à dire non. Quand les jeunes filles commencent à être pubères et commencent à avoir des relations sexuelles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les emmène tout de suite de voir un gynécologue pour surtout leur prescrire un moyen de contraception. Pourquoi, comme ça, en cas où elles seront disponibles ? C'est quand même ça, derrière. Et donc, il y a cette idée que la manière dont les jeunes filles sont éduquées, elles sont éduquées à se rendre physiquement disponibles aux désirs des hommes. Donc on suppose que la disponibilité… – C'est aussi une façon de les protéger. – Bien sûr, mais dans l'inconscient, la manière dont on parlait de corps, on parlait de pouvoir, moi je veux parler de biopouvoir, c'est-à-dire ce concept théorisé par Foucault qui montre comment le savoir couplé au pouvoir produit des comportements à même les corps. Et bien du coup, quand on met une jeune fille… Je fais un petit pas de côté, mais je vais revenir aux questions de MeToo. Mais quand une jeune fille, dès qu'elle commence à avoir des rapports sexuels, est sommée d'aller s'exposer devant un médecin, de laisser ce médecin manipuler son corps, corps qui n'a peut-être jamais été touché par un homme, dans le but de la préparer à l'acte sexuel, il y a deux choses. Trois choses, il y a déjà l'idée que son corps est manipulable, donc déjà dans la relation médicale, elle apprend à serrer les dents. Deuxièmement, il y a l'idée que son corps est quelque chose dont elle doit se méfier, donc elle n'apprend pas à l'aimer. Troisièmement, il y a l'idée qu'effectivement, elle doit être disponible et donc le consentement, en fait, on devrait apprendre à dire non. Comme si, a priori, on disait oui, on était disponible sur le marché sexuel, et puis que si ça va trop loin, on dit non. Alors que peut-être qu'il faudrait apprendre à dire oui. C'est-à-dire que, a priori, les femmes ne sont pas disponibles sur le marché sexuel, et c'est si elles disent oui, qu'elles peuvent ensuite rentrer dans une relation de séduction. Il faut vraiment inverser les termes. C'est pour ça que je fais un petit pas de côté, mais dans la manière dont les femmes apprennent à considérer leur corps, leur intimité, leur souveraineté, il y a tout un tas de gestes qui sont posés dans l'intimité des cabinets gynécologiques, dans l'intimité des chambres à coucher, qui… – Ce n'est pas des quatre côtés en fait, c'est le cœur du problème. – Bah oui, oui. – Parce que c'est le fait de considérer que les femmes sont une matière passive, donc une matière à jouir, il faudrait en fait renverser le problème en disant qu'elles sont capables de leur propre jouissance. À partir du moment où elles sont capables de leur propre jouissance, elles sont capables de dire oui, et s'elles sont capables de dire oui, elles peuvent aussi bien dire non. elles ne sont pas le négatif de l'homme, le négatif même de la… comme si elles étaient, pour ne pas prendre un terme philosophique, si elles n'avaient qu'une volonté mais pas une volonté. – C'est ça. – Effectivement. – Alors il y a quand même quelque chose que les Américains n'ont pas eu, contrairement à nous, et c'est la tribune des 100 femmes, le 9 janvier dernier, qui entendaient défendre le droit d'importuner, voilà. Et qui posait, on la voit à l'écran en ce moment, qui posait la question justement, Raphaël, de la zone grise justement, de la différence entre insistance importune, vraie flirt, voilà, toute cette chose, et qui s'inquiétait donc de la disparition possible, de la galanterie à la française. J'aimerais vous entendre sur cette question-là. – Marianne, j'aimerais… – Moi ce que j'ai trouvé particulièrement atroce dans cette tribune, c'est que… – Non mais quand on a été victime de harcèlement, en fait ce qui est horrible, c'est que oui, au début évidemment, comme le type ne vous plaque pas tout de suite contre le mur, oui au début on croit à une relation de galanterie, et oui au début, si pathétique que soit le type, on est un peu flatté. Au début, au début. Et après ça prend des proportions qui ne sont pas… – Plusieurs cas de figure. – Non mais voilà, et en fait ce qui se passe, c'est qu'on a… – Tout est possible, c'est une hypothèse. – Non mais ce n'est pas une hypothèse, moi j'ai connu un peu ça, et en fait, après coup, on a honte d'avoir cru à de la galanterie, et on a honte de s'être laissé séduire à ce niveau-là, non pas qu'on soit séduite par le type, mais qu'on est un peu flatté, parce que quand même on attire le regard. Et du coup, entretenir, comme le fait de cette tribune, la confusion entre harcèlement et galanterie, je trouve que c'est très grave, parce qu'en fait… Encore une fois, là, ce n'est pas de viol ou de violence sexuelle à proprement parler, dont je parle, c'est vraiment du cas de harcèlement sexuel, ce qui est particulièrement difficile, c'est la honte que ressent la victime devant sa propre niaiserie, et du coup, ce type de tribune ne les aide pas à se considérer comme victimes. – Il y a des femmes qui sont contraintes aussi, c'est pas de la niaiserie seulement. – Oui, oui, mais non… – Contraintes avec un couteau… – Non mais ça, il est clair que ce n'est pas de la galanterie, ce que je veux dire, on sait qu'elles ne parlent pas de ça. – C'est comme ça un couteau, oui ça. par rapport au psyché aussi des pays, et on a l'exemple en Europe de l'Allemagne, où justement c'est un drame, parce qu'il n'y a pas de drague. Ce n'est pas culturel, les hommes ne draguent pas, les femmes… Il y avait un reportage dans Weiss là-dessus, avec une journaliste qui allait voir comment ça se passait, elle a dit qu'elle est revenu déprimée, justement en disant, que ce ne soit pas lourd ou pas, mais qu'il n'y ait pas un regard, qu'il n'y ait rien, ni en boîte, ni dans les bars, ni dans rien, et c'est un vrai problème de société. – Mais comment on fait les bébés en Allemagne ? – Justement, on n'en fait pas ! – C'est donc ça, le Japon, résolu en direct ! – Et après, c'est vrai que ça c'est important, évidemment qu'on ne va pas comparer la galanterie, la drague lourde et le viol, mais il y a aussi dans les rapports, dans la façon dont on apprend la socialisation dans les pays, quelque chose de très différent. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez parlé de l'Espagne, qui est un pays extrêmement macho, mais il y a eu une grève des femmes. Alors, c'est un vieil outil, la grève des femmes, qui date de la Grèce antique. Et bien aujourd'hui, les femmes ont fait grève dans les grandes villes, elles ont bloqué la circulation, elles ont quitté les rédactions, elles ont quitté les usines en disant, voilà, sans nous, il ne se passe rien. Parce que l'Espagne est un des pays en Europe où il y a le plus grand écart salarial, avec l'Allemagne d'ailleurs, et l'Estonie. Donc, il y a des moyens. Peut-être que la grève des femmes, voilà, ça remet les points de valeur. – Esther Mbassa ? – J'ai été assez étonnée par cette tribune. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y avait dans cette tribune. Mais enfin, vous savez, moi je suis une libérale dans le sens américain. Les gens s'expriment, on n'est pas d'accord, mais elles se sont exprimées. Il faut les entendre aussi, même si on n'est pas d'accord. En revanche, j'ajouterais qu'il ne faut pas que la séduction disparaisse. – Ah, vous n'êtes pas seulement d'accord alors ? – Non, la séduction, je n'ai pas dit galanterie. Moi, je ne pense pas d'abord qu'on avancera sans les hommes. Il faut qu'il y ait une révolution, entre guillemets, je ne crois plus à la révolution, mais un changement aussi chez les hommes. Nous ferons ensemble et dans les familles aussi, dès notre jeune âge, il faut frères et sœurs, etc. comprendre, apprendre à respecter nos différences et en même temps évoluer dans une société où on ne va pas faire la séparation entre les hommes et les femmes. Là, si on continue à ne pas faire attention, on reviendra à certaines périodes en Amérique où, disons, même la séduction était mal vue. Moi, je ne suis pas contre la séduction, je ne suis pas contre les hommes. Moi, je suis pour respecter mon corps, qu'on me respecte, avoir les mêmes fonctions que les hommes, avoir le même salaire à compétence égale, mais il faut donner un coup de pouce pour cela, comme on a fait en Amérique. La discrimination positive, ce n'était pas que pour les Noirs et les Asiatiques, etc. C'était pour les hommes et les femmes. On préférait à compétence égale recruter des femmes, c'était sur les annonces. Mais là, si on exclut les hommes de notre combat, je ne crois pas qu'on ira loin. Et je suis pour que la séduction reste. Et je dis que la séduction, ce n'est pas la galanterie. Enfin, je ne sais pas, si je vois un homme qui me plaît, je lui fais un sourire, je ne lui mets pas la main sur les fesses, je ne sais pas moi. Mais il faut qu'il y ait la séduction… – Après, la galanterie, ce n'est pas non plus la main aux fesses. – Non, mais enfin, ça finit comme ça souvent. – Bon, mais la séduction est primordiale dans les relations amoureuses, que ce soit du même sexe ou de sexes différents. On ne va pas non plus aller… Il y a des discours, je lis des discours qui vont un peu dans ce sens. Et je trouve que l'objectif, ce n'est pas de supprimer la séduction. Il me regarde, je n'ai pas d'accord avec moi. – Non, 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 je suis d'accord. La séduction, c'est important dans la façon dont on est les uns aux autres. Enfin, un bébé, il ne survit pas sans séduction. – Non, même dans les relations amicales. – La séduction, Raphaël. – Je voudrais vous dire quand même quelque chose, justement, parce que ça me paraît fondamental ce qui a été dit sur deux plans. Le premier plan, dans la tribune, elles ont été tout à fait à découvert sur un point avec lequel, enfin, moi je ne suis pas du tout d'accord, et je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas d'accord, c'est le droit d'importuner. Parce que là, on ne parle pas de séduction. L'importuner, c'est très exactement le contraire de la séduction. Et c'est le fait de nier même le désir de l'autre, la volonté de l'autre et son consentement. Le flirt, la drague, la séduction, enfin, tout ce qui peut tourner autour de ça, c'est au contraire, on pourrait dire, l'art du consentement et le désir du consentement de l'autre. Ce qui est quand même très exactement le contraire. Voilà, et la recherche du consentement. Donc déjà, là, on a tout faux. Mais deuxièmement, il y a autre chose. C'est qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes avec lesquelles on peut être d'accord dans cette tribune, mais encore une fois, c'est complètement hors sujet. C'est-à-dire que MeToo ne parle pas du tout de ça, du tout. C'est-à-dire que MeToo n'est pas contre la séduction. Les 5 millions de femmes qui s'expriment, elles ne sont pas contre la séduction, elles sont pour pouvoir dire oui. Elles disent, nous voulons pouvoir dire non, parce qu'avant tout, nous voulons pouvoir dire oui. Mais c'est pour ça que je parle des 5 manières de parler d'autre chose, de détourner le problème. Dès le début de ce mouvement, on a commencé à parler d'autre chose. C'est un problème de séduction, c'est un problème de ceci, de cela, etc. Elles ne disent pas qu'elles ne veulent pas le faire avec les hommes, elles ne disent même pas que ce n'est pas un mouvement, nulle part. Là, on est en train de regarder le détail avec mes étudiants, au-delà de l'aspect plus philosophique et social, on compare autant bien MeToo, etc. Vous prenez une semaine non-stop, vous regardez les tweets, il n'y a pas de dénonciation de non, il n'y en a pas quasiment. Sur 5 millions, il n'y a même pas 0,1%. Mais justement, pourquoi ? Parce que personne ne le lit. C'est-à-dire que tout le monde est supposé savoir ce qui se dit, mais on ne prend pas la peine d'aller le voir, ce qui fait qu'on ne sait qu'une chose, ce que les médias, et pas le média bien sûr, ce que les médias, au pluriel, en disent en permanence, justement les stars, les dénoncés, etc. Mais le fond du fond du fond du cœur du problème, c'est presque pas comme si tout le monde s'en foutait. C'est que ça fait tellement mal, c'est tellement le cœur du problème, qu'on parle d'autre chose. Et donc il ne faut pas faire ce jeu. – De quoi parle-t-on ? – Je suis terriblement d'accord avec ce qu'il a dit. – Mais c'est ce qu'il a dit. – C'est ça qui m'a surpris dans cette tribune, c'est son incapacité à comprendre ce qui se passe, être complètement hors-sujet, à côté de ses pompes. – Je n'ai pas compris cette tribune, ce que ça venait faire là, comme ça. – Elles n'ont pas regardé ? – Mais non, je pense qu'effectivement, elles n'ont pas regardé sa femme. – Elles ont donné leur avis, elles n'ont pas jugé, elles ont donné leur avis. – C'est pour ça que leur avis d'être entendu, d'ailleurs, la tribune a été lue, entendue, commentée, etc. – Oui, très commentée. – Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, ce genre de tribunes, qui ont leur légitimité, viennent détourner du sujet central. Et on en revient encore une fois sur tout ce qu'on a dit sur ce plateau, sur quelles sont les mesures, à un moment donné, concrètes, qui pourraient aider à essayer d'avancer sur cette thématique, pas la régler définitivement parce que ça… – Vous avez dit souveraineté, c'est souveraineté sur le corps. C'est ça, le cœur du débat, et on parle d'autre chose. – Cette émission touche à sa fin. Je voudrais vous entendre au sujet d'une réflexion un peu triste, faite très récemment par une journaliste spécialiste des questions féministes, qui s'appelle Titu Lecoq, et qui dans une tribune parue chez nos confrères de Slate, a considéré il y a peu que le mouvement avait été, je la cite, « enterré ». Elle dit que les détracteurs de MeToo ont réussi cela grâce à un magnifique tour de passe-passe qui a consisté à se déplacer sur le terrain des questions judiciaires en évoquant la présomption d'innocence et sur le terrain moral en dénonçant le puritanisme. Qu'est-ce que vous en pensez tous ? Et est-ce que vous êtes moins pessimiste qu'elle ? – Moi, je suis vraiment moins pessimiste. Je ne sais pas si c'est parce que je suis peut-être un peu plus jeune, mais de ce que je ressens dans la société, dans les discussions que je peux avoir, c'est que les choses progressent. Et quand je disais tout à l'heure que c'est, à un moment donné, le hashtag « balance ton porc » au MeToo et surtout « balance ton porc » en France, il ne peut être la face émergée de l'iceberg à un moment, parce qu'il y a l'iceberg en-dessous. Parce qu'il y a ce trame de fond qui dit qu'aujourd'hui, la légitimité que peut porter tout le monde dans un débat, c'est l'égalité. Toute personne qui tient une position contraire est très vite minorisée dans n'importe quel débat, repas de famille ou je ne sais pas quoi, ou truc entre amis. Donc de toute façon, je pense qu'à la fin, c'est ça qui gagnera, l'égalité. Après, il faut effectivement qu'on continue de batailler pour, et comme toute bataille, s'il n'y a pas de combattant pour se battre, à la fin, il ne faut pas s'étonner de l'avoir perdu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'il y a un plan de 50 mesures, etc. qu'il faut dire, ça y est, c'est bon, passons à un autre sujet. Et en plus, quand on gratte, on voit effectivement qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et voilà, moi aujourd'hui, je suis allé à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis, parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un endroit où les droits des femmes, ça peut aussi prendre une dimension un peu particulière. Et on voit que dans l'univers carcéral, il y a aussi des marges de progrès dans tout ça. Il faut savoir que pour les cantines, par exemple, pour les femmes, en fait, ce sont les mêmes cantines que pour les hommes. Il y a juste les protections hygiéniques qui sont en plus, quand même, ils ont quand même pensé à ça, c'est sympa. Mais pour plein d'objets du quotidien, vous n'avez pas un certain nombre d'objets, parce que ce sont les cantines hommes, les marchés publics ont été passés pour les hommes, parce que la population carcérale est très majoritairement composée d'hommes, à 97%. – Elles mangent aussi mal que les hommes. – Bon, ça c'est égalité. Mais voilà, sur les choix de magazines, par exemple, pour avoir des magazines, il n'y a que des magazines sur des trucs genrés hommes. Donc voilà, vous avez des trucs de football, etc. Il y a des femmes qui aiment le football. Je suis allé voir un match de rugby féminin il y a deux semaines, et ce n'est pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, c'est aussi ça en prison. La formation qu'on propose aussi, en général, elles sont genrées. On va proposer aux femmes en prison de faire de la coiffure, de faire du tricot, etc. – En tout cas, ils prennent en compte la différence sexuelle. – Là, pour le coup, ils prennent en compte. Il y a encore plein de choses à faire avancer. Et je pense qu'il ne faut rien lâcher en la matière, et surtout, continuer à soutenir toutes ces associations qui se bagarrent. – Alexis ? – Mais ça avance, notamment au niveau de la police, sur l'accueil des plaintes de victimes, où on a justement recruté davantage de personnel féminin, où on a fait attention à l'aspect psychologique du dépôt de plainte, parce que ça a été une des grandes critiques en disant qu'on ne peut pas le sortir parce qu'on va se moquer de nous, que ça va être un combat. Donc effectivement, ça avance un petit pas, mais je pense que… Moi, je suis assez optimiste sur le mouvement. Il y a une libération de parole, il y a les institutions qui bougent, alors à leur vitesse. Et puis, il y a quand même tout un mouvement d'associations qui se met en place, où on va savoir qui aller voir et ne pas se sentir seul. Et je pense qu'il est là, la réussite du mouvement MeToo. C'est liberté, égalité, sororité. Et c'est de dire, ben voilà, vous n'êtes pas seul, et venez, il y a un guichet qui n'est pas forcément l'État, qui n'est pas forcément l'institution. Mais cette parole libérée, elle ne va pas s'arrêter. Liberté, égalité, sororité. Je crois que tu as trouvé le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre sorti aujourd'hui, Raphaël Leogier. Descente au cœur du mal, de quoi MeToo est-il le nom ? Et puis le livre de Marianne Durano, Mon corps ne vous appartient pas, chez Albert Michel. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau live vraiment politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.